Est-ce qu'il faut faire de la publicité sur Google Ads ou uniquement faire du référencement naturel ? Les deux s'opposent depuis très très longtemps et aujourd'hui on va trancher, on va choisir qui est le plus fort entre le SEA et le SEO. Si vous me découvrez avec cette vidéo, je m'appelle Maxence Zombersalmen, j'ai créé l'agence Make Sense for Digital en 2021 et on accompagne nos clients sur tous les leviers du marketing digital, aussi bien le SEA que le SEO. Donc dans cette vidéo, on va essayer d'être le plus objectif possible et faire s'affronter le SEA, donc la publicité sur Google, et le SEO, donc le référencement naturel, et voir qui l'emporte sur différents critères arbitrairement choisis par moi-même et on va voir à la fin qu'est-ce que vous devriez choisir pour votre business en ligne. Et pour que ce soit objectif, je vais mettre 7 critères différents sur lesquels on va évaluer les deux leviers et on commence tout de suite par le prix. Au niveau du prix, on va regarder lequel des deux est le plus coûteux sur la durée et là, la palme d'or revient au SEA qui est véritablement le plus cher puisqu'on ne construit rien dans la durée, ce qu'on va voir plus tard. Et donc, le SEO gagne haut la main. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en SEA, on va être obligé continuellement de dépenser de l'argent, de payer du coût par clic sur la plateforme pour continuer à s'afficher. Donc le coût, il est forcément linéaire, voire exponentiel, si on va chercher les derniers paliers d'impression. Donc le SEO, il gagne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, que vous ayez un clic en SEO ou un million de clics, ça vous coûtera pareil. Ça aurait été un investissement qui a été réalisé en amont. Alors que sur Google Ads, en fait, pour chaque nouveau clic que vous allez aller chercher, vous allez devoir payer. Donc le SEO remporte la bataille du prix puisqu'il est beaucoup plus scalable finalement que le SEA ou en tout cas, il y a une décorrélation qui s'effectue entre le coût et le résultat. Et donc, en termes de retour sur investissement, on voit que le SEO a beaucoup plus de possibilités de s'affirmer dans la durée contrairement au SEA où on va devoir constamment aller payer ce nouveau trafic. Donc ça, palme d'or au SEO qui gagne un point. Le deuxième critère, c'est le délai. Et là, malheureusement pour le SEO, c'est le SEA, donc la publicité sur Google qui l'emporte puisque le SEO, ça peut être très long pour avoir des résultats. Ça peut, dans les meilleurs des cas, aller de quelques jours à quelques mois. Quelques jours, c'est vraiment en local sur des requêtes non compétitives pour le coup. Si vous ne me croyez pas, allez voir mes quelques réalisations où j'ai réussi à aller en première place de Google sur des requêtes locales ou non compétitives. Mais pour le coup, le SEA reste beaucoup plus rapide puisque en moins de 24 heures après avoir créé un compte, créé ses campagnes, créé ses annonces, on commence à avoir du trafic, on commence à payer. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, le délai avant d'avoir de la valeur qui vient de ce levier marketing, elle est très très courte sur le SEA alors que le SEO, on ne contrôle déjà pas le délai à partir duquel on va avoir des résultats. Donc, c'est beaucoup plus aléatoire à ce niveau-là. Le SEA reste le meilleur en termes de rapidité, en termes de délai d'exécution et donc un point pour le SEA. Le critère suivant, ça va être celui du risque. Quand on parle de risque, on parle de dépendance à un tiers, de dépendance à une plateforme. Et là, pour le coup, c'est égalité puisque des deux côtés, on va dépendre d'un tiers pour générer notre trafic. D'un côté, le SEO, on va être soumis au changement d'algorithme que peut décider Google dans son point. Donc, d'un seul coup, on peut perdre des positions en SEO alors qu'on n'a rien changé, on n'a rien modifié à notre façon de faire les choses. Et de l'autre côté, c'est Google qui détient notre compte finalement. C'est sa régie, c'est lui qui décide. Et même si on se fait beaucoup moins striker que sur Facebook Ads, où on peut se faire suspendre son compte assez facilement, sur Google, c'est beaucoup plus rare. Mais pour le coup, c'est un risque qui continue d'exister. Il y a un risque latent qui ne dépend pas de nous. On n'est pas en zone de contrôle à ce niveau-là. Ce n'est pas du tout comme l'email marketing que je vous invite d'ailleurs à regarder sur une précédente vidéo où il y a la masterclass dédiée à l'email marketing. Mais du coup, là, on est dans l'écosystème Google, que ce soit pour le SEO ou pour le SEA, donc la publicité Google. On ne choisit pas. On est dépendant de Google. Et ça, c'est un risque fort qui est valable des deux côtés, évidemment, comme on l'a dit. Et même si on ne peut pas s'en passer, pour le coup, c'est une zone de risque à prendre en compte. Si on fait uniquement du SEO ou uniquement du SEA, dans les deux cas, du jour au lendemain, on peut se retrouver avec énormément de chiffres d'affaires en moins. C'est pour ça que c'est important de diversifier. J'en parle régulièrement. Et d'avoir plusieurs canaux marketing qui se soutiennent les uns les autres et surtout de ne pas créer cette dépendance à un seul canal. Pour autant, on n'est pas dépendant de la même manière d'un côté comme de l'autre. Sur le SEO, comme je le disais, ça va être les algos de Google ou le ranking qui va être impacté. Et de l'autre, ça va être la capacité à avoir un compte publicitaire qui est valable, en tout cas, qui est toléré côté Google. Donc, c'est deux risques différents. Et si vous faites à la fois du SEO et du SEA, vous avez quand même un minimum dérisqué. Même si la personne en contrôle derrière, c'est Google. On va dire que ce n'est pas le même Google des deux côtés. D'un côté, il y a la partie Google Ads et de l'autre, la partie algorithme de ranking de Google. C'est comme si c'était deux entités différentes. Ce n'est pas parce qu'il y a la marque ombrelle Google que c'est le même risque qui est derrière. Donc, si vous faites par exemple 30% de votre chiffre d'affaires via Google Ads et 30% via le SEO, ce n'est pas un risque à 60% côté Google, en tout cas, le même Google. Ça reste une façon de dérisquer votre mix média. Donc, égalité parfaite, aucun point sur ce critère-là. Les deux ont leur propre faiblesse vis-à-vis d'un risque par rapport à un tiers. Le critère suivant, ça va être la durabilité. Donc, quand on dit durabilité, c'est la capacité à durer dans le temps. Et là, pour le coup, c'est le SEO qui va remporter ce point. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme on le disait, au niveau du prix, il y a une certaine forme de linéarité. Vous allez devoir continuer à payer, si vous voulez, du trafic qui vient de Google Ads. Si demain, vous vous dites, j'arrête tous mes investissements sur Google Ads, votre trafic Google Ads va s'effondrer, va disparaître tout simplement. Puisque si vous n'êtes pas prêt à payer, Google n'est pas prêt à vous montrer non plus. C'est un échange équivalent à ce niveau-là. Alors que du côté du SEO, vous allez créer une forme de capital. Et même si on a dit qu'il y avait un risque de se faire dépositionner, il y a un risque de changement d'algorithme, etc. Ça reste un capital, ça reste un investissement dans la durée. On a des articles de blog, des pages qui sont indexées depuis 10 ans, qui continuent de faire du trafic sur un site web. C'est tout à fait possible. C'est même souvent le cas, puisqu'il y a une certaine forme de valeur qui est donnée à des anciens articles également. Peu qu'ils soient mis à jour régulièrement. C'est une autre chose. Mais du coup, le SEO, en termes de longévité, en termes de capacité à générer des résultats dans le temps, il est beaucoup plus puissant que Google Ads. Donc sur la durabilité slash longévité, c'est le SEO qui gagne ce point et qui le gagne même haut la main, puisqu'il n'y a rien de plus volatile finalement que la publicité payante. C'est hyper rapide de se faire dépositionner en SEO puisqu'il suffit de couper sa carte bleue, de couper ses virements, et on n'a plus de trafic du tout qui vient de se levier. Alors que le SEO, même si vous ne faites pas de SEO pendant un an, le trafic ne va pas faire on off. C'est une très mauvaise pratique d'arrêter de s'intéresser au SEO. Forcément, mais ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Le critère suivant, c'est l'adaptabilité. À quel point le levier peut s'adapter à des changements que je vais faire dans mon business ? Et là, pour le coup, c'est Google Ads qui gagne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous avez la main sur ce qui est modifié et sur ce qui est modifiable. Vous pouvez décider du jour au lendemain de changer tout votre flux produit, de changer vos annonces. Elles vont être revues et validées côté Google pour vérifier que tout va bien, comme d'habitude. Mais c'est très, très rapide à nouveau d'avoir une adaptation de discours, de contenu à votre business. Du côté du SEO, vous allez être dépendant du crawl, donc de la capacité des robots de Google à venir voir quelles modifications vous avez apportées à votre site web, à vos produits, etc. Et encore une fois, vous n'êtes pas en mesure de décider. Vous pouvez demander des indexations dans la search console, mais vous n'êtes pas en capacité du jour au lendemain de faire modifier l'intégralité de votre site sur Google. Donc en termes d'adaptabilité, le SEA gagne au la main. Si par exemple, demain, vous vous rendez compte que vous avez une opération Black Friday et vous n'avez pas préparé une page dédiée à une opération Black Friday sur votre site en SEO, vous n'allez pas pouvoir la faire ranquer en deux jours sur la requête de votre catégorie plus Black Friday par exemple. Alors qu'en SEA, vous avez juste à ajouter le mot-clé dans vos campagnes search et ça va diffuser tranquillement. Donc c'est beaucoup plus rapide de s'adapter à une opération commerciale, à une nouvelle collection avec la publicité payante puisque vous êtes en contrôle de ce sur quoi vous diffusez. Par exemple, si vous aviez l'habitude de vendre uniquement, je ne sais pas, des radiateurs électriques et que d'un coup, vous ventez aussi des ventilateurs, vous ajoutez vos ventilateurs dans le flux produit et ils vont diffuser. Vous ajoutez la catégorie, vous faites un nouvel adgroupe ou vous faites un nouvel asset group sur Pmax, peu importe, ça va diffuser tout de suite. Alors qu'en SEO, le temps que cette catégorie-là, elle prenne, vous allez avoir un délai, vous allez avoir du temps et donc c'est beaucoup moins adaptable surtout si on prend l'exemple radiateur-ventilateur, il y a une notion de saisonnalité derrière et donc ça a peu d'intérêt d'être référencé sur les radiateurs en plein été. Par contre, vous voulez être référencé très vite sur les ventilateurs que vous venez juste de créer sur le site, le SEO, ça ne va pas être le canal le plus réactif et donc il ne peut pas s'adapter aussi vite à des changements drastiques que ce soit au niveau du catalogue, des objectifs business ou quoi que ce soit. Et enfin, le dernier critère, c'est la concurrence et encore une fois, c'est une égalité parfaite puisque ça dépendra de quelle catégorie vous voulez faire la promotion. Il y a certaines catégories qui sont très très blindées en SEO et c'est généralement les mêmes en SEA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand c'est très cher en publicité Google, il y a beaucoup plus de marques qui s'intéressent au référencement naturel alors que s'il n'y a pas de concurrence d'un côté comme de l'autre, c'est un marché d'offres et de la demande. Donc plus il y a de personnes qui veulent se positionner sur une requête en SEO, plus elle va être concurrentielle puisque de plus en plus de personnes vont mettre en place des efforts pour être référencés de manière organique le plus possible et à l'inverse, en SEA, il y a de plus en plus de personnes qui vont être prêtes à surinvestir sur telle ou telle catégorie puisque c'est un marché d'enchaire. Plus il y a de personnes qui veulent être référencées sur une requête payante, plus les CPC augmentent, donc les coûts par clic augmentent et donc plus on paye, plus c'est concurrentiel. Donc des deux côtés, la concurrence, on va dire, c'est néfaste mais en tout cas, ça complexifie la chose. Donc égalité parfaite à ce niveau-là. C'est aussi compliqué de gérer l'un que l'autre sachant qu'en SEO, on est encore moins en contrôle de ce que font les concurrents et on ne peut pas juste dire ok, je vais dépenser plus que les copains pour avoir des meilleures places. Non, c'est une notion d'investissement qui est un peu différente. Ça va être je crée plus de contenu, je fais un meilleur maillage, je gère mieux mon concours en sémantique alors que du côté du SEA, bah oui, on va travailler la qualité de ses annonces, on va essayer d'augmenter son adranc, etc. Mais on finira toujours par payer plus sur des requêtes qui sont plus concurrentielles. Et donc sur le même niveau, on pourrait avoir le critère d'effort mais c'est la même chose pour le coup, c'est égalité des deux côtés, ça demande des efforts de faire l'un ou de faire l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus facile que l'autre. On dit souvent que le SEO, c'est gratuit, etc. Mais ça demande beaucoup d'efforts pour le coup. Et à l'inverse, on pense souvent que sur la publicité Google, il suffit de payer pour s'afficher. Ce n'est pas le cas, ça demande aussi des efforts. Que ce soit travailler ses annonces, travailler ses landing pages, travailler son flux produit, il y a énormément de choses à faire à ce niveau-là aussi. Donc finalement, vous le voyez, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend énormément des affinités que vous pouvez avoir envers le SEO ou le SEA. Le mieux étant de bien gérer les deux, évidemment. Le SEO, on peut dire qu'il y a quand même une certaine facilité à démarrer puisque vous ne dépendez pas d'un investissement en euros. Alors que Google Ads, si vous y allez la fleur au fusil, vous allez juste perdre de l'argent. Par contre, si vous y allez la fleur au fusil côté SEO aussi, vous allez probablement avoir peu de résultats et donc ça ne sert à rien d'y aller dans la demi-mesure. Dans tous les cas, si vous voulez aller plus loin sur la partie Google Ads, il y a notamment cette vidéo qui traite des très erreurs classiques à faire sur Google Ads pour être sûr de perdre de l'argent. C'est un très bon complément à la vidéo qu'on vient de voir ensemble. Quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne Make Sense. En attendant, choisissez entre le SEA et le SEO, mettez-le en commentaire pour voir lequel est votre préféré ou même si vous n'avez pas de préférence, indiquez-le aussi si vous êtes très chaud sur l'un et sur l'autre. Ça m'intéresse de discuter ensemble. Et laissez aussi en commentaire les différentes questions que vous avez aussi bien sur le SEO que sur le SEA. Ça pourra faire l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai très hâte de tourner ça et de vous la présenter sur la chaîne. En attendant, abonnez-vous !